Mesdames et Messieurs, Mélanie Couture, Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Salut! Oh mon Dieu, je suis contente de voir ta bête, je m'ennuie, c'est très cool. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, l'humain, l'humain. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, ce qui se passe? Je pourrais faire un résumé, ça va aider. Malgré que le monde pense qu'il ne se passe pas grand-chose, au contraire, je bouge à l'impression. Eh bien, toi et moi, on a des enfants, hein? Oh, il n'y a pas d'action, madame. C'est ça, il y a de l'action à la maison, d'un petit bout de chou de trois ans et demi qui vient jouer aux autos avec moi constamment. Fait que je suis beaucoup par terre et j'ai beaucoup mal dans le dos. Moi, j'ai eu mon enfant à 40 ans, hein? Fait que je m'en ressens quand je suis on the floor. Est-ce que tu comprends quand tes parents et tes tantes, ils te disaient à 20 ans, mais fais des enfants. Mais eux, ils savaient. Eux, ils savaient, en fait. Moi, je pense que ça, c'est plus dans ta famille, parce que dans la mienne, ils étaient comme, «Vas-tu acheter un job? Faut que tu es dépendante! » Mais tu sais, c'était plus ça. Learn to shoot a gun. Ouais, learn to shoot a gun. « While your cousin is in the fridge, shoot at the fridge! » C'est un peu ça, là, tu sais. C'est ça, l'Albertain quand il est adolescent. Il y a des goûts de l'idéal. Oui, mais tu sais, la chance, c'est que j'allais juste les visiter, tu sais. Fait que j'avais un glimpse de ce que c'était. Puis je revenais avec... J'ai un copain à moi qui a date une fille qui était au college américain. Ils se sont rencontrés en voyage, en fait. Et elle était dans un gros college, genre tous les dimanches, la ville se vide parce qu'elle va au stade voir l'équipe de college. L'équipe de football college. Ouais, ouais, c'est comme un stade de 70 000 personnes. Non, elle arrive. Ouais, ouais, le vrai truc, quoi. Et là, il commence à la date et tout. Et là, bon, elle vient un peu, il va la voir un peu et tout chez ses parents. Et là, la session commence. Et là, il lui dit, why don't you come ? Il lui dit, comment ça ? Il dit, ben viens. Et lui, il travaillait online déjà à l'époque. Tu sais, il a toujours travaillé sur le web. Là, c'est ce qu'il faisait. Donc, ça ne lui changeait rien. OK. Alors, il avait une session complète de college à l'américaine avec les... Il me dit, man, le game day à 8h30 du matin, déjà des gens en train de vomir là parce qu'ils sont fous. Mais voyons, non ? Ouais, ouais. Comme dans American Pie, le vrai truc. Il a vu ça. Il a eu le glimpse, tu vois, comme toi. Ce n'était pas des gosses. Là, c'était des gens avec des mœufs légères, on va dire. Puis, c'est des gens qui vont mener le monde après. Oui. Mais qui paraissent leur son son. Moi, je me souviens, je ne sais pas si tu es déjà allé jouer en Belgique avec le festival Comedia ou en tout cas, peu importe, avec eux ou pas, là. Mais ils nous amènent jouer à l'Olympia. Parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça l'Olympia, mais l'Olympia de la Belgique, là, je ne sais plus quelle, là. Puis, j'ai demandé que t'es maîlé dans les salles à Montréal. Imagine-toi au travers. Mais j'ai joué là-bas et il y a un quadrilatère qui sert à faire les parties d'initiation des universités. Et le quadrilatère, les jeunes, quand ils sont en train de faire ce party-là, portent des genres de soude de plastique parce qu'ils vomissent constamment avec des bottes de pluie. Parce que dans le quadrilatère, il y a des vomi, des mottes de vomi partout, mais je suis comme, mais mon Dieu, nous autres, on a arrêté avant que ça devienne ça au Québec. Puis, on l'a bien fait, on va continuer là, tu sais. Je pense que ce qui rapproche le plus de ça, c'est le foam party. Je ne sais pas si tu as déjà participé à ça. Le foam party? Avec genre de la mousse, là, plutôt? Oui, oui, oui. Mais il y a-tu de la mousse et du vomi? Mais il y a de tout. Pourquoi tu sais ce qu'il y a de toute la mousse? Non, en fait, il est nettoyé au fur et à mesure que ça sort, c'est une idée. OK, non, non, je ne pense pas. Je ne pense même pas qu'il y a du savon d'impliquer dans toute l'histoire de la mousse. Wow, wow, c'est sympa de temps, c'est sympa de temps. Mais sinon, je te dirais que ça se passe quand même bien. Mon conjoint travaille en télétravail, fait que regarde, il fait ce qu'il peut avec mon garçon quand il a le temps. Quand il a le temps, oui. D'urgence de communication, c'est une communication. Puis moi, de mon côté, il y a des petits trucs ici et là, comme là, hier matin, j'ai parlé avec Pénélope Desfalop à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada. Ah, cool. Fait qu'on a jasé du podcast un peu, puis Preach aussi était en ligne avec nous, fait qu'on a jasé du podcast. Tu vois, il n'y a pas longtemps, ça sort d'être avant cette capsule-là, oui. Bon, tu vois, puis tu vois, cet après-midi, Max Martin m'a écrit, puis il a fait, hey, il dit, moi, je suis célibataire, là, puis il dit, je trouve ça un cher, pas de sexe. Peux-tu m'appeler à Énergie pour me donner des conseils de comment je gère ma quarantaine? Fait que, tu sais, il y a des petits arts, il y a des arts qui popent ici, là, puis ça nous garde en contact avec le plaisir, puis le rire, puis tu sais, fait que… Moi, j'essaie de rester actif là-dessus aussi, ben, tu vois, de faire ce qu'on veut. Ben, je comprends, mais tu sais, c'est parce que c'est dur. Tu sais, toi, puis moi, on est les deux en train de… Tu sais, toi, tu es en train de monter ton show qui va sortir incessamment, là, puis moi, ben, je viens de le lancer, là. Fait que, là, ça a été un gros dagger, là, tu sais, right in the heart. Tu sais, comme faire comme… Ce rêve, je caresse. Mais tous nos collègues qui sont dans cet état de sortir ou qui doivent sortir ou qui devaient sortir cette semaine, tu sais, tu les vois aller… Moi, je te dirais que… Oui, puis je te dirais que la petite coche de plus que je pense que j'ai, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup de mon argent dans ce show-là, parce que je suis en autoprode… Oui, il faut le rappeler quand même, oui, oui. Je suis en coprode avec notre gérant, là, parce qu'on a même gérant, là, nos gérants, François et Gigi. Mais, tu sais, n'empêche que je suis la productrice principale, fait que je ne veux pas, il y a le spinnage de « OK, il va falloir qu'on rentabilise ça, ces premières-là, puis tout à fait tard. » Mais je sais que ça s'en vient, tu sais, parce qu'étant donné qu'on a des salles « sold out », ben, c'est moins inquiétant. C'est juste qu'ils sont repoussés. Déjà. Et d'autre part, moi, la seule chose qui m'inquiète, tu sais, quand tu vis un genre de crise comme ça tout seul, ça arrive, là. Il y a des gens qui perdent tout le jour au lendemain, que ça s'arrête, tu sais, c'est pas… Et ils n'ont pas à qui parler, tu sais, parce que dans le sens où… Ils sont seuls. « Excuse-moi, je suis au travail, là. Ouais, mais moi, j'en ai plus. Ouais, mais, tu sais, ça m'est arrivé plus jeune, là, dans des job-ins, là, tu sais. Peu importe, mais ce sentiment-là de, tu sais, « Fuck, mais moi, j'ai plus de cash chez mes amis, ils roulent. » Là, ce qui m'assure, entre guillemets, c'est de voir que, « Wow, gang, on est là vraiment, là, c'est la seule fois où on peut dire, « Hey, guys, c'est cool. » « It's all good, gang. Continuez à travailler. Moi, je vais te filer à la maison, ça va être beau, là. » Ben, c'est ça, tu sais, on est tous… C'est ça, il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'on est tous dans le défi, là, tu sais, comme c'est quelque chose qu'il faut qu'on surmonte ensemble, puis l'avantage que j'ai, moi, c'est que ma mère, elle travaillait pour la Banque royale, fait qu'elle m'a appris à compter, tu sais, mais je te dirais que, tu sais, je suis pas « over my head », là, j'ai acheté une maison qu'on est capable de « stander ici ». Oui, oui, c'est ça. Genre, tu sais, on n'est pas à gauche, puis on est des privilégiés qui sont pas « paycheck to paycheck », là, fait que ça aide un peu, mais tu sais, je suis pas riche, là, les gens, ils n'ont pas pensé que tout d'un coup, j'ai juste à sortir comme 70 000 piastres de réel, qu'il n'y aura pas de problème, tu sais, c'est pas ça, là. Non, non, mais au-delà de ça, c'est pas ça, c'est juste que, tu sais, bien que tu sois indépendante, tu as ta limite aussi. Je veux dire, si, par exemple, le pays, il a des limites, là, le Canada, il nous donne du cash, le Québec, ça débloque des fonds, je veux bien, il va payer la facture, là, tu sais, fait, maintenant, c'est confortable. Ils vont nous donner 2 000 piastres, mais ils vont investir 3 000 pour engager des gens qui vont venir checker si on avait vraiment droit aux 2 000 piastres dans un an et demi, là, fait que, tu sais, comme, ils vont vouloir avoir leur cash en estime, qu'on est mieux de le mériter, là, tu sais. C'est quand même Prudeau qui monte le bill, là, quand même. Il a envie de mettre l'art un petit peu. Lui, il y a bien du monde qui colle une shot sur son bill, là, tu sais, comme Bartender va te prendre un 2 000. Il a fait, quand même, c'est ma tournée à un pays, bro, tu vois, que c'est big balls, là. Ça, ça, pour vrai, ça, c'est un sketch de bye-bye, là. C'est une autre qui est dans le ventre, puis qu'il paye la tournée, puis que tu vois, c'est comme... Puis là, c'est la planète, pratiquement, tu sais, comme... Des chèques de 2 000. Des chèques de 2 000. Il passe des chèques à danser. C'est sûr qu'il danse. Avec Arruda et le gars derrière qui sont en train de pipper la place. C'est dans toi. C'est si belle. Dans ses classes. Sois-Soie qui fait des classiques, là. Ben ouais, c'est ça. Make a road. Make a road. Mais ça va. Pour vrai, ça va bien. Toi, j'imagine que tu te répètes dans cette petite entrevue-là, mais tu es mon ami, donc je veux savoir, tu vas bien, ça roule, ça va? Oui, ça va. Écoute, ça va. Le petit, il est merveilleux. Il est cool. La vérité, il est super sympa comme bébé. Donc, ça va. On a des hauts et des bas comme tout le monde. C'est l'inconnu. Personne ne sait vraiment. On a des enfants à l'âge qu'on n'a pas trop besoin de leur expliquer. C'est ce qui se passe, ce qui aide un petit peu dans le défi, là. Mais heureusement, tu vois. Heureusement, moi, ma sœur, elle a des ados, là. Tu sais, Ernest, ça fait deux ans et demi qu'il habite seul aux États-Unis pour jouer au hockey, là. Tu sais, là, lui, il revient chez lui avec ses frères et soeurs. Il triple, là. Il est content, mais c'est quand même. Il doit savoir quoi faire. C'est pas la même vie. C'est un pote, là. Tu sais, c'est des sportifs élites, là. On ne s'en fout. Oui, oui. Mais je pense aussi à la branche de... Tu sais, la branche des sept ans, genre, que tu leur expliques, mais c'est pas trop clair, un virus. Tu sais, comme... Oui. Ça doit être quelque chose, là, de leur expliquer. Ah non, tu ne vas pas à l'école parce que... Pourquoi? Mon gars, lui, j'ai dit... Oui. J'ai dit, tu ne peux pas aller à la garderie. La garderie est fermée à cause du coronavirus. Il a fait, c'est quoi le coronavirus? J'ai fait, c'est un virus. D'accord. Il n'y a pas que personne l'attrape. Ah, OK. Tu sais, ça finit là, puis... Il a été satisfait de l'explication. Ah, c'est nerveux. Comment que ça se fait des bébés? Ben, il y a un monsieur avec une madame, puis ils font l'amour. Ah, OK. Tu sais, comme... Il ne cherche pas même un plus. Il est relax. On est à l'âge de... OK. OK. Je peux t'écouter une émission? Ah, oui. Pour vrai, les écrans, les parents qui capotent sur le temps d'écran en ce moment, je comprends. Je fais la mea culpa. Pour vrai, je te comprends. Parce que j'ai jugé beaucoup de parents. Et j'ai même dit... Tu sais quoi? Attends. On est en tournée. Ah, t'es déprétentieux. Asti, Chris. Et son technicien de son, Stéphane Paquette, c'est lui. On est là en train de discuter, les bébés, machin. Puis là, mon bébé vient de naître. Je lui dis, en tout cas, là, moi, c'est sûr, même, toutes ces affaires de iPhone, iPad. Oublie-moi tout ça. Et là, ils lèvent la tête, les deux. Les deux parents, là, ils se lèvent. Ah, oui? OK. On se parle dans six mois, Coco. Ben, écoutez, les boys. Sorry, man. Tu sais, la fois que... Mais j'arrête pas de... Parce que, tu sais, je le vois, là, aussitôt qu'on s'inscrit sur un groupe de parents sur Facebook, c'est dépeurant, là. Je pense que les horaires académiques qui popent, puis toute la patente pour les divertir. Puis je comprends, là, il y en a qui ont beaucoup de talent, puis qui ont besoin d'activités pour être capables de faire leur travail à la maison, puis laisser l'enfant, tu sais. Mais moi, je dis, regarde, on est en temps de crisis, puis au grand moyen, les grands écrans, là, on s'en coulisse, c'est comme... C'est bien ça. What a kid in front, tu sais, regarde, ça va être ça pour l'enfant, puis... Tu sais, à un moment donné, mon gars, il écoute deux, trois émissions, des fois quatre, puis il stand, puis il pointe ses autos, puis il joue, puis tu sais, dans ce temps-là, nous autres, on essaie d'essayer notre journée, puis tu sais, on n'a pas, nous autres, de frères et sœurs à qui il s'en gueule ou qui s'amule, il est tout ça, là. Ben, il y a un grand frère, là, mais tu sais, comme... Non, mais c'est pas, il ne calcule pas, là. Non, c'est ça, exactement. Mais je suis contente de savoir que ton petit trésor va vivre. Ouais, on essaie de faire des différents trucs, tu vois, il fait des Legos, il fait du coloriage, on essaie de lui montrer, quand je jam, je sors ma guitare, il capote, quand je sors ma guitare, il écrit, c'est encore pire, là. Fait que, tu sais, on s'amuse avec ça, là, voilà, on essaie. Ouais, d'autres, ici, on a des speakers, puis des micros en permanence dans le sous-sol, en ce moment, pour faire des jams de famille, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, oui. On s'entertaine comme on peut, là, tu sais. Complètement. On a un matelas dans le salon depuis une semaine, là, tu sais, qui est à terre. Ben, oui, c'est comme ça. C'est le top, ça. Moi, je te dis, on se fait des dance parties, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, je voulais de la musique, je pensais avec ma femme. Ah, t'as-tu vu, il y a plein de DJ qui font des lives. Ben, oui, mon copain... J'ai poigné Mistress Barbara dans un genre de garde-robe, l'autre chose. C'est comme, wow, Mistress Barbara, j'adore, j'adore. Il y a DJ Yossi, qui est le DJ de Sugar Sammy, qui en a fait aussi, qui fait des parties, c'est super cool. Même les gros David Guetta, Martin, il s'appelle Solvig, tout ça, je l'ai dit, c'est super nice. C'est ça, oui, oui, ça change le beat, là, puis, tu sais, juste réentendre des tunes, ou juste repogner les beats de tes DJ que t'aimais, ou tu sais, quand t'es comme, ah... Here we go, here we go. Here we go. Il y a demandé, il y a demandé. Maman, pourquoi t'as des glow sticks à la maison? J'ai pas le temps de t'écouter, je suis revenu en 98. Il va me chercher mon sifflet. Je vais aller me faire aider, Lulu. Voilà. Shit, man. C'est ça, hein? You'll Vicks. Oh, merde. OK, mais sur cette fameuse réplique légendaire des 90s. You'll Vicks. You'll Vicks. Content d'avoir une nouvelle. Yeah, man, moi aussi, merci beaucoup de suite. Un plaisir de te parler. Protégez-vous, restez à l'intérieur, et on se croise bientôt, hopefully. Oui, bye. Take care.